Mais qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo ? Ce n'est un secret pour personne que l'ennemi a installé à la tête des institutions nationales de notre pays des étrangers en les faisant passer pour des Congolais authentiques. Nous avons toujours dénoncé cette machination diabolique. Depuis quand les Rwandais Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, est-il devenu Congolais ? Je connais Azaria Surubé-Roua comme un sujet rwandais qui est venu demander asile politique à Lubumbashi en 1970 au Haut-Commissariat pour les réfugiés. Il se dit, pasteur comme moi, peut-il être sérieux et respecter l'Évangile en exhibant les documents qui prouvent sa naturalisation en tant que Congolais ? Nous disons clairement que nous n'aimons pas ces gens-là et nous disons qu'ils ne sont pas des Congolais. Qu'on cesse de nous endormir ? Qu'on cesse de nous endormir avec des critiques stériles ? Vous avez armé nos ennemis et impunement, ils tuent nos compatriotes, occupent nos terres, pillent nos richesses et violent nos femmes ? Lorsque nous prenons conscience du danger et commençons à nous organiser en vue d'arrêter cet état de choses, vous appelez ça xénophobie ? Le pasteur Albert Loukoussa, qui a été empoisonné dans les jôles congolaises pour avoir critiqué le président Hippolyte Kanandé, alias Joseph Kabila. Je suivrai leur exemple, quand pour avoir fait preuve de courage et de détermination, ils ont réussi à changer les cours de show. Ce que nous ne voulons pas, c'est le fait d'être continuellement victimes de la difficile cohabitation entre les populations rwandaises. Où est le problème des Congolais ? Si le Hutu et le Rwandais ne s'aiment pas, le Hutu et le Tutu ne s'aiment pas. Où est notre problème en tant que Congolais ? Comprenez donc que lorsque l'incompétence s'introduit dans les milieux politiques d'un pays, votre vie en tant que citoyen et votre avenir en tant que nation sont dangereusement menacées. Et lorsque les pouvoirs publics sont incompétents et sans réelle vision politique, favorisant les changements et le bien-être social, comme c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo, la société civile en général, et plus particulièrement l'Église, devraient constituer un véritable rempart pour la population. Un pasteur est un citoyen comme les autres. Et bien plus ! En tant qu'autorité morale d'une société, il doit chaque fois s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas bien. Je refuse d'être comme les autres pasteurs. cette chapelle est le pasteur de Mabonza ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501